Bonjour mon cher Philippe, bonjour mon cher Philippe, il y a eu les chauffeurs de maître, les chauffeurs en livret, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de VTC, ceux qui s'appelaient Uber au lieu de s'appeler Raymond, il y avait papa qui conduisait l'automobile sur la route des vacances et maman qui la prenait pour aller chez le coiffeur, il y a eu le jeune étudiant qui frimait en 4L décapotable et bientôt il va y avoir la voiture sans chauffeur. Oui, vous avez bien entendu la vraie automobile, celle qui, comme en Harley-Davidson, n'aura besoin de personne pour la faire rouler. Vous montez dedans, vous lui indiquez la destination et hop, elle vous amène d'un point à un autre sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Bon, vous me direz, ça existe déjà, ça s'appelle le train. A cette nuance près que le train, à moins d'être chef de gare et logé sur place, il faut quand même aller le chercher. Tandis que là, la petite merveille de technologie, elle est en bas de chez vous et vous pouvez la conduire. Non, enfin, je veux dire, vous pourrez monter dedans sans permis. Eh oui, c'est elle qui fait tout. Les avantages sont nombreux. On peut prendre le volant, enfin, non, justement, il n'y a plus de volant. On pourra monter dans l'engin, quel que soit son état d'ébriété ou de fatigue. Oui, vous pourrez vous péter la ruche au mariage de Janine et Robert sans avoir à craindre la marée-chaussée sur la route du retour ou sans être obligé de rester couché dans la chambre d'amis, qui n'a d'amical que le nom, tellement elle est éloignée des lieux d'aisance si indispensables à un bon confort nocturne. Fini aussi le rituel imbécile du malheureux capitaine de soirée qui accepte de sacrifier sa bonne humeur pour promouvoir celle des autres et qui fait la tronche pendant toute la noce chaque fois qu'il refuse un verre de vin en commentant d'une voix d'outre-tombe « Non merci, je ne bois pas, je conduis ». Ce dilemme cornélien, cuite ou conduite, disparaîtra bientôt de nos mœurs grâce à cette merveille de véhicule et nous pourrons renouer avec cette pratique ancienne qui consistait à acheter une voiture pour aller faire la fête loin de chez soi. Évidemment, les amateurs de voiture et de vitesse en seront pour leurs frais. Plus question de jouer les Fangio à moins de mimer le volant et le levier de vitesse devant le pare-brise en faisant broum broum pour amuser les enfants. Tout ce qui donnait à l'automobiliste les sensations de liberté et d'évasion disparaîtra au profit d'une fonctionnalité sans surprise. On imagine les petites routes de campagne désertées, les petites auberges planquées dans un bosquet abandonné et même les gendarmes couchés dans le creux d'un talus réduits à l'état de chômeur. La sécurité qu'on nous promet risque donc d'être proportionnelle à l'ennui. Et si la main de l'homme doit céder une place de plus en plus grande à celle de la sophistication technologique, on pourra imaginer dans quelques années le dialogue suivant. Alors Robert, qu'est-ce que t'attends pour venir au lit ? Oh, fiche-moi la peur, je regarde un film. T'as qu'à prendre le robot, je l'ai fait réparer ce matin, il paraît qu'il marche impeccable. Merci Philippe Chevalier ! A dimanche prochain mon cher Philippe ! A dimanche prochain ! Merci Philippe Chevalier !